La grâce de Dieu Au travers des mains de ce gars le Dieu dit, la grâce de Dieu marche avec toi. La vie Tu lis la Bible, des miracles par les noms de Jésus-Christ, afin que tu puisses commencer Je te remercie, 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 mon frère, ma soeur, toi qui es en ligne avec nous, toi qui nous suive en direct sur Chilo TV Nous allons partager encore une fois quelques versets comme d'habitude, notre programme l'école du Saint-Esprit serait Nous allons prendre aujourd'hui le livre des actes des apôtres, acte chapitre 4 Et nous allons partager la parole de Dieu Acte chapitre 4 Nous allons lire les versets 29 et les versets 30 Acte des apôtres, chapitre 4, verset 29 et verset 30 La Bible nous dit ceci Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance En étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et des produits par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus Ok, vous pouvez le dire Ici nous venons de lire le livre des actes des apôtres, chapitre 4, verset 29 et 30 Donc ici l'histoire nous parle Il y avait Pierre et Jean Ça commence à partir du chapitre 3 Et ça vient jusqu'au chapitre 4 Qu'ils avaient guéri Quelqu'un Qui s'est tenu devant la porte Du temple Devant le synagogue Quelqu'un qui était paralytique Et après que Pierre et Jean Ils avaient guéri cet homme Les disciples ils avaient eu des problèmes et ils étaient arrêtés Et lorsqu'ils ont été arrêtés Quelques temps après Ils ont été relâchés Et ils devaient rejoindre Le groupe Les autres disciples Et lorsqu'ils sont arrivés Là où il y avait les autres frères et sœurs Qui se réunissaient ensemble C'est là qu'ils ont eu affaire à cette prière Ils ont dit ceci à dire Ils ont dit Et maintenant Acte chapitre 4 Verset 29 et verset 30 Ils ont dit ceci dans leur prière Maintenant Seigneur Vois leur menace Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance Ils ont demandé à Dieu De leur donner l'assurance En annonçant sa parole Avec assurance Ils ont demandé aussi A Dieu l'étendre sa main Afin qu'il s'efface Des guérisons Des miracles Par le nom De Jésus Christ Qu'est-ce que je vais dire ici Comment Dieu avait étendu Sa main Ici ils ont dit Ils ont demandé A Dieu D'étendre sa main Alors comment Dieu avait Étendu sa main Ou comment Dieu Étend sa main Aujourd'hui Car aujourd'hui Nous aussi Nous sommes ses disciples La Bible dit Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Hébreu chapitre 13 Verset 8 Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Quand on parle d'hier On voit La création On voit Avant la création Car c'est lui Le véritable biais C'est lui Le père C'est lui Alpha C'est lui Omega Car il est esprit Et vie Un genre Je vous ai dit Verset 20 Nous dit Qu'il est le Dieu Véritable Alors comment Il étend sa main Aujourd'hui Et comment Il a étendu sa main Dans ce temps là C'est qu'au travers De ses serviteurs Sauré Dieu Étend sa main Au travers De ses serviteurs Au travers De ta main A partir de ta main Dieu fait Les grandes choses Dieu touche Les gens Au travers De ta main A partir de ta bouche Dieu parle Dieu accomplit Les choses Au travers De toi C'est pour cela Il a dit Que nous sommes Son temple Nous sommes Le temple De son esprit Et nous devons Toujours Bien entretenir Nos corps Spirituellement Parlant Je veux dire Nous devons Aussi Entretenir Notre corps Charnel Pour que ce soit Proc Mais pas Pour La convoitise Pas pour La convoitise Des désirs C'est Nous devons Plus nous attacher Aux choses Spirituelles Et chercher A montrer Des autres dimensions Dans une autre dimension Spirituelle De la communion Avec Dieu Alors ici On nous parle De la prière De ses disciples Ils ont demandé A Dieu Ils ont dit Ceci Seigneur Voie leurs menaces Les menaces De ces gens De ce temps là Qu'ils avaient commencé De les arrêter De temps en temps A chaque fois Ils étaient Arrêtés Libérés Arrêtés Libérés Ils ont dit Père étant Voie leurs menaces Et donne A tes serviteurs D'annoncer Ta parole Avec assurance Etant ta main Qui se fasse De guérison Et de miracles C'est ça Que nous aussi Nous demandons A Dieu Aujourd'hui Et c'est ça Que Dieu fait Aujourd'hui Avec nous Dieu étant sa main Dieu Se manifeste Par des miracles De guérison Et manifeste Sa puissance Mais comment Dieu étant sa main Comme je dis Au travers de toi Dieu travaille Aujourd'hui Par toi Il parle Aujourd'hui Par toi C'est par ta bouche Que Dieu parle Aujourd'hui Mon frère Ma sœur C'est au travers de toi Que Dieu fonctionne Aujourd'hui C'est pour cela Dans le livre De l'Acte Toujours Dans le chapitre 5 Verset 12 La Bible nous dit Beaucoup de miracles Et de produits Se faisaient Au milieu du peuple Par les mains Des apôtres Vous comprenez Que de produits Que de produits Les miracles Se faisaient Par les mains Des apôtres Et au travers Les mains De s'inviter Les diés C'est là Que Dieu Étant sa main Car qui nous même Peut Sortir du ciel C'est qu'au travers Ta main T'es tes mains Que Dieu Touche Les gens Que Dieu Guérisse Les gens Au travers Les paroles Qui sont De ta bouche Vous comprenez Donc Ils avaient prié Ensemble Que Dieu Puisse étendre Sa main Et la Bible Nous montre Aussi Que Jésus Faisait Son ministère En public Et c'est rare Que Jésus Imposait Ses mains Aux gens Vous comprenez La Bible Nous dit Aussi Qu'il y avait Une femme Qui était malade Qui avait Une perte de sang Pendant 12 ans Et lorsque Cette femme Avait touché Jésus C'est la Bible Il dit Que cette femme Avait touché Jésus Et non Jésus Que l'avait touché Mais la femme Avait touché Jésus Et sa perte de sang Avait terminé Quand il y avait La puissance En lui Et c'est Cette même Puissance Là Que Dieu A déposé En nous Car nous sommes Un avec lui Nous sommes De cohérité De Jésus Christ L'esprit Qui avait Fonctionné Avec Jésus Christ C'est le même Esprit Qui fonctionne Avec nous L'esprit Qui avait Resté Jésus Christ Entre les morts C'est le même Esprit Qui habite En nous Et c'est Le même Esprit Qui nous conduit Qui nous dirige C'est L'esprit Le maître C'est son esprit Qu'on appelle L'esprit De Jésus Christ Le Saint Esprit L'esprit L'esprit De Dieu Cet esprit Là A choisi D'habiter En nous Dieu A fait De nous Sa demeure Nous sommes Son temple Tu es Le temple Et l'esprit De Dieu Toi Qui me Suive Maintenant Tu dois Quitter Les mauvaises Vies Tu dois Quitter Tout Ce qui Est Mauvais Tu dois T'accrocher Aux choses Spirituelles Tu dois T'accrocher A la puissance Du Saint Esprit Tu dois T'accrocher A la vie De prière Attache-toi A la parole De Dieu Car Dieu Deve Étendre Sa main Au travers De ta main Au travers De tes mains Deve Opérer Les choses Deve Faire Les choses Au travers De tes mains Deve Guérir Les gens Deve Toucher Des familles Au travers Des paroles Qui sortira De ta bouche C'est pour ça Tu dois Te séparer De tout Ce qui est Charnel Tu dois Te séparer De tout Ce qui ne Glorifie pas Dieu Tu dois Te séparer De toutes Choses Mauvaise Et accroche-toi A l'œuvre De Dieu Accroche-toi A la puissance Du Saint Esprit Accroche-toi A l'esprit Des maîtres Vous comprenez La Bible nous dit Aussi Que notre Jésus Avait Touché La belle-mère De Simon Pierre Et que Cette femme Cette belle-mère Avait Sa guérison C'est pour ça Il faut savoir Que Tout ce Qu'un chrétien Ou un serviteur De Dieu Touche Est béni Tout ce Que tu peux Toucher Sera béni Mais la Selle condition C'est quoi Vie Une vie Chrétienne Tu dois vraiment Te conserver Pur Tu dois vraiment Fonctionner En tant que Disciple De Jésus Christ Et tout Ce que Tu toucheras Sera Béni La Bible Dit Que Non Dieu Avait Béni La maison De Potiphar Parce qu'il Y avait Joseph Dans Cette Maison Dans Sa Et il y a Des familles Dans Ce monde Que Dieu veut Bénir Par Toi C'est pour ça Tu dois marcher A tant que Citoyen Du Royaume De Dieu Tu dois apprendre A fonctionner A tant qu'un enfant De Dieu A tant qu'il y ait Quelqu'un Qui porte La grâce De Dieu A tant qu'il y ait Quelqu'un Qui transporte La faveur De Dieu C'est toi Qui dois communiquer La pensée De Dieu C'est toi Qui dois communiquer La faveur De Dieu Aux autres C'est toi De transmettre Aux autres La bénédiction De Dieu Fonctionne Avec toi La grâce De Dieu Marche Avec toi La victoire De Dieu T'accompagne C'est une bénédiction Pour Ta famille T'est une bénédiction Pour Beaucoup De familles T'est une bénédiction Là où Tu te trouves Ne néglige pas Ce que Dieu A déposé Dans ta vie Quartier Son temple Il a mis En toi Son esprit Il a mis Son esprit Dans ton corps En toi Vous comprenez Alors Nous devons savoir aussi Que non Tout ce qui appartient A un serviteur De Dieu Ou tout ce qui appartient A un chrétien Et un Comme tes vêtements Dans tes vêtements Il y a la puissance De Dieu Car la femme Qui avait la perte De sang La Bible dit Que non Elle avait touché Juste Les vêtements De Jésus Christ Et cette femme Averré sa guérison Dans les vêtements Que tu portes Tes vêtements A toi Ça transporte aussi Une puissance Vous comprenez Ta bouche Toutes paroles Qui sort de ta bouche Dégage la puissance De cet esprit C'est pour ça Tu dois toujours Veiller à ce qui sort De ta bouche Car nous serons tous Jugés un jour Par les paroles Qui sort de nos bouches Car nos bouches Doient toujours Bénir Et non Le contraire Nos bouches Doient toujours Proclamer Des choses Pour la gloire De Dieu Donc il y a aussi Comme je dis Il y a aussi Ton ombrage Ça peut même Guérir les gens Il y a même Tes yeux Tu peux juste Fixer tes yeux A une personne Et la personne Peu recevoir Sa guérison Jusqu'au Je vous fixe Là maintenant Si tu es malade Ou si tu avais Des problèmes Que tu puisses Recevoir La solution A tes problèmes Maintenant Au nom de Jésus Que tout ce qui T'est dérangé Pousse quitter Ta vie Maintenant Réceau la solution A tous tes problèmes Que la paix Pousse rentrer De ta vie Maintenant Sois béni C'est pour ça Tu dois toujours Veiller A ta vie Car C'est le temps Vénélie Je vais lire Un peu vite Pour nous aider Comme je dis Tout ce qui appartient A un serviteur De Dieu Est un Donc je dis Tes vêtements Alors Dieu Avait exigé Aux lévites Un tenu sacerdotal Donc les vêtements Sacré C'est pour ça Tous tes vêtements Aussi Sont un Par la poussure Du Saint-Esprit Parce que Si il y a un enfant De Dieu Donc On peut voir ça Dans le livre Exode Chapitre 28 Verset 40 Et le verset 41 Vous pouvez voir ça Aussi Dans le livre Exode Chapitre 29 Parti de Verset 5 Jusqu'au Verset 7 Et Pour ce qui Concernant les vêtements Toujours Aussi Nous voyons L'histoire De Elie Qui avait laissé Son manteau Et qu'Elysée Avait pris Le manteau De Elie Et il avait Accompli Des miracles Au travers De ses manteaux De Elie Et nous voyons Aussi La vie Nous parle Des mouchoirs Qui étaient En contact Avec Paul Qui guérissait Les malades Ça c'est Le livre De l'Acte Chapitre 19 Verset 11 Et 12 Maintenant Pour ce qui De ton corps La vie Il dit Qu'il y avait Un homme Qui était mort Dans son cercueil Etait tombé Là où il y avait Là où Elie Etait enterrée Alors une fois Son cercueil Etait tombé Et que son corps Etait rentré En contact Avec les eaux De liser Cet homme Avait ressuscité C'est pour ça Je dis Que dans ton corps Est un récipient De la poussance Dédiée En toi Et la poussance Du Saint Esprit Qui doivent Continuer A opérer Des miracles Même quand Tu ne vas pas Quitter Cette planète Même dans Le séjour De mort Même quand Tu seras enterré Ton corps Dégagera Toujours La poussance Dédiée Ça on peut Voir C'est le livre Deux rois Chapitre 13 Verset 20 Et le verset 21 Alors pour ce qui Est au nombrage L'ombre L'Abbé nous dit Dans le livre De l'acte Des apôtres Chapitre 5 Verset 15 Et 16 Que l'ombre De pierre Guéressait Les malades Donc si l'ombre De pierre Guéressait Les malades Pierre Était disciplé De Jésus Christ Comme toi Tu es disciplé De Jésus Christ Aujourd'hui Ce que Dieu Opéré Avec pierre Il peut Le faire Avec toi Aujourd'hui Car Dieu N'a pas changé Il est le même Il est le même Il n'a jamais changé C'est nous Qui changeons Nos positions Mais si nous Nous avançons Si nous Montons Dans une autre Dimension spirituelle Si nous avançons Dans notre intimité Avec le maître Toutes ces choses Va commencer à s'opérer Au travers de nous Car je connais C'est pour ça que je te conseille De s'attacher A la vie de prière En l'intimité Tu glorifie Dieu Tu glorifie Dieu Et tu médites sa parole Et pour ce qui est des yeux Et pour ce qui est des yeux Ça je vais lire ça vite La livre La bouche Ça c'est la décoration Chapitre 5 Verset 20 La Bible nous dit Que nous sommes Les ambassadeurs Et c'est comme C'est ce Dieu Qui parle Au travers de nous Dans la puissance De bénir Car tu pars De la part De Dieu Que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié De ta vie Continue toujours A nous suivre Sur Chilo TV Dans notre programme L'école du Saint-Esprit Que Dieu soit béni